bonjour bonjour à tous et à toutes bienvenue sur les corrigés du marketing digital de arrobas az nous en sommes à un chapitre qui me tient à coeur sur le web 3 c'est vraiment ma spécialité c'est vraiment quelque chose que j'appelle de mes voeux quelque chose que j'aime les exercices aujourd'hui sont très 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 long et je m'en excuse par avance mais on va on va délister ce ces exercices alors sans plus de transition on attaque directement là dessus nous sommes toujours dans la partie 3 c'est le dernier exercice c'est le dernier chapitre de la partie 3 après au chapitre 15 nous passerons à la stratégie donc voilà on va changer de thème donc chapitre 14 web 3 prémices de la décentralisation du web avec un point d'interrogation on pourrait faire une dissertation de plusieurs heures sur ce titre là mais ne tergiversons pas et passons directement aux exercices qui vous sont proposés alors encore une fois ça va être très très long désolé premier exercice tout en bas ici je le cache un petit peu peut-être ce sera plus clair sur cette feuille là voilà listé 14 metavers sur les 200 existants à peu près et les moyens d'y accéder je vous ai préparé alors j'en ai pas fait 14 parce que c'était un peu laborieux je vous laisse je vous laisse travailler la la matière et allez commençons tout de suite par un un métavers on ne peut plus sympathique commençons par un métavers de jeu donc il existe des métavers de jeu des métavers de d'organisation des métavers de travail bien sûr des métavers de rencontres des métavers de simulation des métavers de musique il existe grosso modo dans le monde 200 métavers et là on va en regarder simplement quelques-uns donc commençons par roblox c'est un métavers de jeu 350 millions d'utilisateurs principalement anglophones donc donc voilà vous avez la page la home page de roblox vous pouvez jouer à des on va pas tout défiler mais des centaines et des centaines de jeux la particularité c'est que chaque jeu vous emmène dans un métavers qui a été créé par un utilisateur qui va être éventuellement rémunéré par rapport à ça et vous pouvez chercher différentes choses moi j'en ai sélectionné un qui s'appelle trolley game voilà hop trolley game voilà c'est un jeu sympathique qu'on va on va jouer quelques instants à ce jeu juste pour montrer comment d'une manière très très simple on va pouvoir alors il veut installer installer quelque chose je vais pas je vais pas forcément le faire maintenant ça va prendre du temps donc voilà roblox des millions pas des millions pardon des centaines de milliers de petits jeux auxquels on peut jouer dans lequel on peut gagner des points des tokens dans lequel on peut réinvestir on peut même créer soi même un jeu donc des choses extrêmement intéressantes allez on change d'univers on passe sur work adventure alors ça c'est un autre type de metavers on va le on va se lancer dans ce metavers et c'est un merde un metavers dans lequel on va rentrer hkr tf voilà un nom de un nom de jeu on choisit un avatar je prends le premier je vais pas du tout choisir je peux allumer ma caméra bien sûr donc il me demande l'accès à la caméra voilà on autorise des accès aux caméras 1 1 il lance une autre caméra ça fera peut-être un petit peu d'écho pendant quelques instants let's go on y va on a une network erreur décidément pas beaucoup de chance sur ce premier premier run allez on va recommencer j'ai un compte sur work adventure donc vraiment le le site doit être en panne je vais prendre mon compte work adventure peut-être que ça marchera mieux le compte est déjà fait non écoutez ça marche pas donc work adventure on va quand même regarder ce que ce qu'ils nous disent dans une dans une démo donc vous avez là vous avez là des pièces vous avez un univers donc vous êtes dans un bureau vous pouvez le créer par rapport à votre entreprise vous pouvez aller dans un bureau de test mais là visiblement ce matin le bureau de test ne marche pas alors j'enregistre un dimanche matin peut-être que work adventure et et interdit le dimanche ce qui serait une très bonne digital detox mais bon peu importe on se retrouve dans un certain nombre de pièces dès qu'on se rapproche de quelqu'un il ya une bulle qui apparaît entre nous et la personne duquel on se rapproche et on peut mettre les caméras mettre les micros et discuter comme si on était en si on était en whatsapp message vidéo ou en skype pour les plus anciens ou en teams pour ceux qui aiment teams ou en zoom pour ceux qui préfèrent zoom peu importe et donc on peut très très bien collaborer on peut se mettre dans son coin travailler et dire qu'on ne veut pas être dérangé et vous avez là plusieurs entreprises qui utilisent work adventure vous avez de coding machine bien normal ils sont spécialement remote bouique bâtiment ils sont spécialement chacun dans leur dans leurs locaux sur leur chantier et puis vipi l'ex ventes privées utilisent aussi work adventure on sap ça permet de faire un simulacre comme dans un métavers un simulacre de présence au même endroit et on peut se réunir dans une salle et là on voit tous la même chose donc très 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 intéressant à la fin du à la fin du set je réessayerai de voir si si c'est accessible toujours une network erreur donc voilà j'ai beaucoup de pas beaucoup de chance ce matin entre roblox et network adventure mais c'est la vie de c'est la vie des des métavers donc le métavers le plus décrié du monde qui est le métavers de méta qui s'appelle horizon horizon world et dans lequel on peut accéder que si on a les lunettes adaptées pour donc ce qui explique le très faible nom nombre de personnes donc il faut les meta quest pour pour y aller au moins les deux il ya un nouveau prix bas des meta quest et là on peut accéder à ce à ce horizon world donc je fais pas la démonstration parce que si je mets mes lunettes vous ne verrez pas ce que je vois ou du moins on n'a pas encore la solution pour pour partager ce que l'on voit sur les lunettes autre autre métavers qui s'appelle gazeur g a t h e r gazeur point on est là on va faire du social team alors j'espère que ça marchera mieux h k r t f c'est mon petit monde mon petit nom de code il me demande de sign up avec une adresse mail donc je vais lui donner cette adresse mail parfait hubert kratirov point com donc je donne à tout le monde n'hésitez pas à l'utiliser donc je sign up vous un mail donc il va me demander très justement de faire un double facteur d'authentification il m'envoie un mail que je vais peut-être recevoir et sur lequel je pourrais je suis en train de checker sur mon mobile que ce mail arrive donc on va attendre qu'il arrive voilà il est arrivé le password six 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 sept sept deux et donc voilà on rentre dans gazeur il prépare le space je jante je comprends ce qui va se passer je request les permissions je j'autorise la caméra voilà qui est fait j'autorise le micro voilà qui est fait donc vous voyez donc en double dans cet univers je join et nous voilà enfin dans un alors work adventure ressemble beaucoup à ça nous voilà enfin dans un dans un dans un dans un métavère donc là on va pouvoir se diriger exactement comme comme dans un jeu on va pouvoir bouger bouger dans tous les sens et on va pouvoir aller rencontrer des personnes voilà visiblement il n'y a personne dans ce métavère donc c'est ce qui a fait le c'est ce qui a fait le l'échec de horizon world de meta c'est que il n'y avait personne dans ce métavère donc on s'y ennuie vite mais si on était plusieurs on pourrait faire un certain nombre de choses ensemble donc là on se balade dans ce métavère donc effectivement c'est un un jeu jeu où je devrais vous inviter et où on devrait faire en fait cette séance si on était synchrone on ferait cette séance sur le sur le sur le métavers on la ferait directement dans le métavers là on l'a fait en vidéo asynchrone donc ça n'a ça présente moins d'intérêt donc attention nous sommes aujourd'hui le 28 janvier 2024 dans quatre jours un grand événement arrive c'est le lancement du vision pro de apple donc on peut le précommander aux états unis aujourd'hui on le reçoit à ceux qui l'auront précommandé aux états unis le recevront le 2 février on ne vous l'envoie pas par la poste on vous oblige à venir dans un apple store parce qu'il ya un réglage pour ceux qui portent des lunettes pour l'adaptation du casque pour les réglages pour la batterie pour un certain nombre de choses donc il ya plein de réglages à faire donc c'est 20 minutes avant qu'on vous laisse partir avec votre vision pro et une fois que vous avez votre vision pro vous rentrez dans un nouveau métavers mais apple n'a jamais prononcé le mot de métavers apple a toujours prononcé le mot vous le voyez ici écrit de spatial computing donc un une informatique spatiale et on va pouvoir avoir devant les yeux d'une manière spatiale toutes les choses que l'on a sur son ordinateur et tous les métavers dans lequel on voudra on voudra bien accéder donc grand 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 chamboulement dans le monde des métavers apple arrive dans quatre jours donc là si on veut prix order son apple vision pro on peut starter à le ah ben non il faut il faut en plus il faut il faut scanner son visage pour qu'ils vous disent lequel est fait pour vous mais si on regarde rapidement on peut pas sauter cette on peut pas sauter c'est ça je voulais juste vous montrer les différents prix on peut ajouter des verts zeiss à 99 ou 149 euros on a une option à 256 gigas à 3400 dollars et si on passe à 1 terra de mémoire interne un mémoire de stockage pardon on passe à 3900 dollars plus les taxes locales on va dire 4000 dollars donc c'est entre 3005 et 4000 dollars et sont gentils il vous propose un financement c'est vrai que pour cette somme là ça c'est important et le apple care rien que le apple care est à 500 dollars par mois donc inutile de vous dire c'est un matériel de pro pour les pro pour les gamers vraiment très 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 dingue de gaming mais en tout cas il va très certainement faire avancer le monde des métavers revenons à nos à nos considérations donc là on a listé un certain nombre de métavers on en verra d'autres tout à l'heure et deuxième exercice pour vous informer courrez lire l'article de fred kavadza donc voilà l'article de fred kavadza web 3 et metavers sur la voie de la maturité fred kavadza est un auteur très 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 réputé sur tout ce qui est marketing digital et nouveauté et donc il vous montre le hype cycle de du web 3 et des metavers donc là on peut bien regarder ça on a les fameux magic quadrant et les radars par rapport à toutes ces technologies et l'analyse l'analyse de fred kavadza par rapport au web 3 c'est vrai qu'on est plutôt sur du long terme les crypto monnaies on est plutôt aussi sur du long terme en termes d'adoption sauf ceux qui ils sont vraiment contraints comme les habitants du salvador comme les habitants du nigéria comme les libanais comme les pays dont les banques et les régulations sont très 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 strictes ils ont un intérêt immédiat à se servir de crypto monnaie et je pense à une crypto monnaie la plus vieille et la première des crypto monnaies la plus simple qui est le mpeza qui a cours en afrique et qui fonctionne par simple sms et qui fonctionne extrêmement bien c'est un genre un peu spécial de crypto monnaie elle n'est pas supportée celle là par une blockchain mais elle fonctionne un peu comme une crypto monnaie elle est très intéressante bien sûr elle n'a pas les qualités du bitcoin mais ça c'est un autre discours et ça fait partie des exercices du jour donc fred kavadza nous parle aussi des nft très populaire auprès des initiés c'est vrai c'est très populaire auprès des initiés avec des crypto punk un petit collier crypto punk lancé par tiffany bien sûr vous vous doutez bien que si tiffany lance un objet bijou crypto punk avec des rubis et des saphirs gravés à l'intérieur l'objet est numérotée et bien sûr ça va de soi rentrer dans ce monde web 3 avec moi l'objet numérotée et l'objet à son jumeau numérique sous forme de nft qui est bien sûr avec le même numéro et vous pouvez posséder l'objet physique et l'objet l'objet en l'objet numérique et les deux sont vendus ensemble et vous avez donc cette double propriété d'un objet physique et de son jumeau numérique dans dans le web 3 sous forme d'un nft pareil pour les montres de luxe pareil pour les sacs de luxe on a de plus en plus tendance à vendre un objet d'un certain prix on va pas le faire pour une baguette de pin cela va de soi on le fait pour un objet durable d'un certain prix on a de plus en plus le jumeau numérique qui correspond à tout ça donc je vous laisse lire cet article de fred fred kavadza voilà le voilà les l'univers des métavers on en a plein 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 entre des vrais 3d des 2d améliorés les les métavers de jeu les métavers de partage etc etc donc plein de choses à lire par rapport à ça on retrouve du fortnite alors c'est un peu comme roblox mais en plus orienté on retrouve des expériences fortnite avec le spectacle de coachella mis sous fortnite donc voilà un article extrêmement intéressant à lire de fred kavadza sur sur les métavers et sur le web 3 en général troisième exercice aller faire un tour sur ces différentes applications donc mirror mine odyssey steam diamond app et odysse vous ne connaissez pas encore ces applications ce sont tout simplement des copies d'applications que vous connaissez très très bien en web 2 mais en version web 3 et je commence je mélange un petit peu les les exercices et les outils mais vous voyez là il ya un exercice un outil qui dit ouvrez un compte sur brave brave si vous voulez le prononcer à la française et utilisez le comme navigateur comme navigateur pendant un mois et faites comme nous mettez ce navigateur par défaut en remplacement de chrome donc ma premier outil que l'on a dans le web 3 c'est de remplacer les chrome les firefox les edge et les safari par brave donc voilà brave c'est un navigateur comme les autres qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à chromium chrome il tourne d'ailleurs avec un moteur chromium donc toutes les tous les sites chrome sont valables dans brave les brefs vous apporte en plus nativement des brefs reward voyez donc là j'ai gagné en janvier 0 695 bat c'est la monnaie de c'est la monnaie de brave je peux aller dans mon espace uphold qui m'ont un de mes portefeuilles un de mes wallets et on peut faire plein plein de choses dans brave brave est déjà nativement orienté web 3 ce que ne sont pas chrome safari firefox et et edge et dans chrome nativement je vais avoir ici un portefeuille donc voilà j'ai un wallet alors je l'avais ouvert tout à l'heure je ne trouve plus ici non mais je vous montrerai le wallet je peux retaper mon code je suis pas à un code près donc voilà bien sûr je connais par coeur j'espère j'ai pas fait de fautes si j'ai fait une faute donc je réessaye une dernière fois 1 voilà vous avez là nativement dans brave sans sans rien faire au téléchargement vous avez nativement un wallet qui vous permet de stocker donc des crypto monnaies et des nft vous voyez mon solde est à 0 puisque c'est pas ce wallet là que j'utilise j'en utilise un autre qu'on verra tout à l'heure qui est metamask mais on pourrait très bien donc là si je regarde mon activité bon moi j'ai pas d'activité de transaction je peux regarder mon compte il a enregistré quelques unes de mes adresses mais pas intéressant et en fait il me dit que je suis connecté à uphold puisque je reçois mais mais token et mes et mes crypto monnaies mais bat basic attention token dans uphold et je peux me le gué pour voir la balance à l'intérieur alors est ce que j'ai envie de le faire est ce que j'autorise excusez moi c'est un tout petit peu tout petit peu long il faut que je vérifie quelque chose voilà c'est un c'est un deux facteurs d'authentification donc je suis obligé d'aller sur mon téléphone et de taper ce double facteur d'authentification ça prend quelques secondes c'est jamais très simple ces opérations de web 3 c'est un je le fais volontiers devant vous parce que c'est un très bon moyen de montrer que le web 3 est beaucoup plus complexe donc là il ya un troisième facteur d'authentification qui est un email qui m'est envoyé voilà email d'authentification et je dis c'est moi donc là il m'a ouvert chez moi mon propre est-ce qu'il l'a ouvert ici pourtant j'ai bien dit que je voulais l'ouvrir bon écoutez arrêtons arrêtons ça il ya un quelque chose que je ne comprends pas il devrait s'afficher ici mais il ne le fait pas donc allez passons passons là dessus mais brave est donc un très très bon très très bon outil revenons aux exercices donc mirror alors allons-y sur mirror voilà mirror et c'est un blog géant où vos articles ne sont pas mis chez wordpress ne sont pas mis chez the conversation ne sont pas mis chez différents je cherche le plus connu des des grands blogs c'est pas motion c'est pas notion c'en est un autre le monde ne revient pas à l'instant mais vous allez pouvoir mettre vos articles ici ils seront directement inscrits sur une blockchain les gens qui accèdent pourront vous payer par rapport à leur intérêt par rapport à votre votre article mais mais surtout votre article sera inscrit dans dans le temps et il y aura quelque chose qui vous appartient à travers à travers ces articles postés dans mirror donc c'est c'est comme s'il y avait un organisme certificateur que tout le monde peut télécharger qui dit ceci est bien votre article il a bien été publié par vous tel jour telle heure et on peut s'y référer et on peut le regarder par différents par différents outils c'est comme si l'indin vous payait pour écrire quelque part il y a toutes ces choses là qui sont dans dans mirror et qui ne sont pas dans d'autres logiciels de publication vous avez aussi un autre outil qui s'appelle minds très très bien très très bien trouvé et sur minds ça ressemble plus à un genre de twitter et instagram où on va pouvoir mettre ses mettre ses avis différents sauf que dans minds quand quelqu'un vous like il vous lâche un token quand quelqu'un vous suit il vous lâche un token vous allez en publiant gagner deux trois quatre cinq tokens de chez minds par jour ou par mois en fonction de votre popularité et ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir à votre tour liker des personnes et tout ça encore une fois est inscrit dans la dans la blockchain donc c'est c'est un genre de c'est un genre de twitter un genre de x voilà odyssey alors odyssey comme son nom l'indique c'est fait pour pour voir et c'est la copie de youtube donc même principe donc moi j'ai mon compte j'ai je peux dépenser 0 25 token de chez odyssey donc mon compte est fait il fait ici je peux regarder des vidéos je peux liker des vidéos chaque fois que je vais liker une vidéo je vais lui donner un cent un centième de token ce qui est toujours un petit quelque chose alors que sur sur youtube vous ne payez pas la personne que vous regardez c'est youtube qui éventuellement le payera par rapport à la pub donc dans ces dans ces sites là vous avez à peu près les mêmes vidéos et vous retrouvez les mêmes les mêmes acteurs que dans youtube sauf que au lieu que ça passe par un algorithme youtube qui centralise tout c'est décentralisé et vous avez un rapport direct avec le avec la personne qui a fabriqué ce contenu donc dans youtube si vous avez 1000 followers et 1000 likes vous ne savez pas qui c'est vous ne pouvez pas les toucher directement en disant j'ai publié une nouvelle vidéo c'est youtube qui va décider de dire tel créateur a publié une nouvelle vidéo ça change tout vous n'êtes pas maître de votre audience donc des personnes qui ont bâti une réputation sur 1 million 2 millions 3 millions d'abonnés à la chaîne ils n'ont pas accès direct à ces 3 millions d'abonnés c'est youtube qui va dire ok vous avez 3 millions d'abonnés je veux bien pour aujourd'hui les prévenir que vous avez sorti une nouvelle vidéo mais si cette vidéo me déplaît si elle est démonétisée s'il y a un gros mot s'il y a quelque chose que je ne cautionne pas dans cette vidéo et bien elle reste dans votre chaîne ceux qui vont aller dans votre chaîne vont voir la vidéo mais je ne préviendrai pas vos millions de contacts vos millions de fans vos millions d'abonnés que vous avez fait une vidéo donc c'est très 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 dangereux d'où l'intérêt du fameux web 3 qui nous sort un petit peu de tout ça alors passons à un autre outil alors celui-là absolument fondamental c'est MetaMask il me semble que j'en ai oublié quelques-uns dans la liste voilà Steam donc pareil Steam ça va vous permettre de... c'est un nouveau social c'est un nouveau modèle de média social dans lequel les contributeurs vont avoir des avantages et là ils prétendent avoir déjà redistribué quasiment 60 millions de dollars pour ceux qui font des vidéos Diamond qui est la copie en son temps de Twitter ou de X c'est vraiment du micro blogging donc on retrouve tout à fait la disposition, le user interface de Twitter la seule différence encore une fois comme on est dans le web 3 c'est que quand on suit quelqu'un quand on like quelqu'un on lui donne en même temps que de l'engagement, du like on lui donne un millième de token de ceci ou de cela donc la personne va cumuler des points appelons ça des points pour faire plus simple c'est la même chose va cumuler des points et ces points lui serviront à faire une pub ici à pousser un contenu ici à ajouter ceci ou à liker des personnes alors j'ai un compte, je ne l'ai pas activé on va voir si je peux le faire en quelques secondes ah oui très intéressant c'est pour ça que je ne l'ai pas fait je voulais qu'on le fasse ensemble là vous avez typiquement j'espère que ça va marcher vous avez typiquement la nouvelle manière de se connecter à des applications à travers MetaMask à travers votre wallet votre nouveau couple login mot de passe que vous devez retenir pour 50, 60, 100 sites que vous visitez ou 100 applications que vous visitez et bien ce couple login mot de passe il est remplacé par un wallet le mien s'appelle MetaMask donc là j'espère que ça va fonctionner je dis je veux sign up ou login avec MetaMask donc je clique là dessus il va me demander de me connecter à MetaMask il se connecte à MetaMask MetaMask me dit est-ce que je prends ce compte là donc je dis que je suis ok pour prendre ce compte là est-ce que je suis d'accord pour qu'il voit mon adresse mon activité et me suggère quelque chose je dis ok je suis d'accord donc il connecte je signe et je suis connecté à Daimon donc j'approuve j'approuve le tout j'approuve le tout j'approuve le tout j'approuve encore il se connecte et je signe alors pourquoi pourquoi je n'ai pas accès directement il va me dire ok donc la monnaie de Daimon c'est le DESO 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 j'ai une clé publique une clé privée donc tout ça on connaît bien et donc maintenant je dois pouvoir non je ne suis toujours pas logué donc encore une démo qui marche pas décidément j'ai pas beaucoup de chance 0.98 c'est bien celui-là donc j'ai bien choisi celui-là donc je dis ok je dis connect connecting signature request je sign connecting connecting transaction limit j'approuve tout ça je veux bien il me reconnecte alors que c'est déjà c'est déjà fait décidément j'ai pas de chance aujourd'hui je sign to generate message key visiblement il reçoit pas ma message key donc voilà encore une encore un échec décidément mais ça montre bien la difficulté du Web3 et que le Web3 n'est pas encore mature et c'est pour ça que le titre du chapitre 14 est bien prémisse vers une décentralisation ça me permet de vous dire ce qu'est le DESO voyez ici DESO wallet DESO ça veut dire decentralized social donc c'est les médias sociaux décentralisés et c'est ce qu'est Diamond mais bon j'arrive pas à me loguer donc pas beaucoup d'intérêt dans cette démo là mais bon comme ça vous voyez les difficultés que nous avons tous même moi qui suis spécialiste j'ai voulu exprès de ne pas me connecter pour le faire avec vous mais bon là ça marche pas donc c'est un bon torture test et ce DESO c'est un Twitter qui ne sera pas racheté par X celui-là qui permet de faire les mêmes choses mais avec un aspect complètement décentralisé personne ne peut fermer votre compte ou vous obliger à faire ceci ou à faire cela alors autre autre outil alors celui-là je l'ai préparé avant donc il fonctionne c'est Audius alors est-ce qu'on peut aller sur une page sur une page d'accueil bon là c'est mon compte sur Audius pas très intéressant on va regarder le feed donc là c'est le concurrent Audius comme son nom l'indique c'est Audio c'est le concurrent de Spotify Spotify c'est du Web2 Spotify touche 10 euros par mois par 200-300 millions d'abonnés à Spotify dans ces 10 euros par mois il y a 3 euros qui vont à Apple qui n'a rien fait pour les musiciens dans les 7 euros qui restent il y en a 4 qui vont chez Spotify 3 qui sont distribués aux artistes et dans ces 3 qui sont distribués aux artistes ils vont majoritairement favoriser leur production interne leur playlist interne faite de reprises par des illustres inconnus de chansons très connues et ils vont pousser un maximum les chansons qui n'ont pas de droit d'auteur dans des playlists fabriquées et à écouter à la chaîne et donc on a très très peu on n'a pas de contact un artiste s'il a été écouté 500 fois il ne peut pas dire à ses 500 auditeurs ben venez à mon concert non il est obligé de de se contenter de quelques centimes qui lui sont jetés par alors pas directement par pas directement par Spotify mais par son organisme de collecte alors que là dans Audius on a le contact direct entre l'auditeur et le créateur et quand on va écouter pavane je ne sais pas on n'est pas content mais quand on écoute pavane pavane sec on l'écoute si on lui a un petit coeur un centième d'euro sur son etc. etc. donc oui c'est vraiment de la décentralisation donc là on est sur Decentraland donc là je vais essayer sur Decentraland de me connecter avec Metamask encore un autre un autre métavers qu'on n'a pas vu tout à l'heure j'espère que j'aurai plus de chance que sur Diamond Decentraland étant beaucoup plus gros normalement ça devrait mieux marcher donc je lance la connexion avec Metamask Metamask me dit est-ce que je veux me connecter à Decentraland je dis oui ils verront mon adresse je dis ok là la connexion se fait je signe pour cette transaction et là coup de chance pour une fois Decentraland fonctionne donc Decentraland c'est un autre métavers désolé c'est un petit peu décousu parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à voir aujourd'hui Decentraland donc là il est en train de télécharger les modèles télécharger les sons télécharger mon avatar télécharger plein de choses et Decentraland c'est un autre métavers où on peut acheter des terrains où on peut visiter des terrains où on peut avoir des expériences donc là voilà je suis ce petit ce petit monsieur je suis tombé dans une voilà je tombe sur la wellness week donc très très sympathique j'ai un petit message je tombe devant une pieuvre très sympathique la pieuvre donc voilà je vais me diriger vers un autre espace peut-être que je vais voir j'ai des petites choses à récupérer il faut que je saute je n'arrive pas à sauter voilà encore un métavers je suis je suis ici je peux faire je peux activer du voice change je peux activer ma caméra je peux faire plein de choses donc voilà ce qu'il faut comprendre par rapport au Web3 c'est que dans Decentraland cet univers pardon ce métavers mon portefeuille Metamask est directement connecté dans cet univers donc je peux directement payer ce que je veux avec mon portefeuille Metamask puisque c'est Metamask qui a servi à me loguer dans Decentraland donc nativement je peux payer ce que je veux en dixième de dixième de dixième d'euro en millième d'euro je peux payer qui je veux et ce que je veux c'est ça qui est important dans le Web3 et comme vous le comprenez bien un métavers c'est un genre d'univers un genre de pays et donc à chaque pays sa monnaie donc il est logique que chaque métavers ait créé sa propre monnaie en crypto bien sûr on ne va pas perdre une monnaie fiat les monnaies fiat c'est l'euro, le livre sterling, le dollar le yen, le yuan donc ils n'ont pas créé des monnaies fiat mais ils ont créé des crypto-monnaies pour chaque métavers généralement la crypto-monnaie associée fonctionne et donc on se connecte à travers son wallet comme sa carte de crédit et donc on peut payer à l'intérieur du métavers directement dans ces outils-là donc continuons notre exploration de Metamask donc Metamask avec les deux vraiment premiers conseils que je vous donne sur ces différents exercices c'est vraiment d'utiliser Brave le navigateur spécialisé en Web3 et d'ouvrir un compte chez Metamask et de n'y mettre que 1€ ou 2€ inutile, n'investissez pas en crypto mais ouvrez un Metamask donc un wallet donc c'est comme si vous ouvriez un compte bancaire en crypto-monnaies ouvrez Metamask donc là vous avez Metamask vous le downloader quand on download Metamask ça ajoute une extension à votre navigateur donc voilà l'extension Metamask donc moi elle est déjà installée donc je ne veux pas la supprimer de Chrome mais vous ici il y aura marqué ajouter à Chrome donc notez bien que j'utilise Brave mais que pour Metamask Brave ressemble à Chrome ce qui permet une compatibilité maximum et là vous voyez mon petit renard vous voyez la petite figure de Metamask vous le voyez ici dans mes extensions et quand je clique là là vous avez mon solde en ETH donc j'ai 2,16 ETH ça fait 493 dollars et vous voyez toutes les transactions que j'ai pu faire ce que j'ai reçu, ce que j'ai mis etc. etc. et j'ai aussi mes NFT donc elles ne sont pas là parce que je viens de l'ouvrir et mon solde en token mon solde dans une autre cryptomanée qui s'appelle Matic des Matic tokens et si j'en avais d'autres, il s'afficherait ici j'ai aussi, là vous voyez, c'est ce qu'on appelle un hot wallet puisque le wallet il est connecté mais j'ai aussi, j'espère que je vais mettre la main dessus voilà, il est à portée de main j'ai aussi un autre wallet qui lui est beaucoup plus cold le voilà, alors je le mets sur ma chemise pour que vous le voyez un petit peu mieux ça ressemble à une clé USB mais ce n'est pas une clé USB c'est un cold wallet donc un wallet, un portefeuille froid de chez Ledger sur lequel il y a les cryptos que je souhaite garder et on ne peut pas accéder à ces cryptos sans avoir ce petit outil donc deux types de wallets je vous engage vraiment vivement à obtenir un wallet MetaMask donc un hot wallet quant au cold wallet Ledger si vous pouvez le faire, c'est très bien mais sinon ça pourra attendre un petit peu donc quand vous aurez votre votre wallet MetaMask MetaMask va vous donner une adresse en 42 caractères qui est votre RIB ou votre IBAN c'est votre numéro sur lequel on peut vous virer de l'argent donc là vous avez mon adresse c'est une clé publique 42 caractères sur lequel on peut vous verser de l'argent bien sûr on ne peut pas vous en prendre, ça va de soi et MetaMask va vous donner un mot de passe en 12 ou 24 mots chez MetaMask c'est 12 mots chez Ledger c'est 24 mots mais cette liste de mots est prise dans une liste existante donc c'est pas si vous ne savez pas comment on écrit Major en anglais n'allez pas hésiter entre M A G O R M A G O R ou M A G E peu importe Major s'écrit toujours M A G O R parce qu'il fait partie d'une liste de 1024 mots 2 puissance 10 dans lequel on va piocher votre mot de passe donc les mots de passe dans le web 3 sont toujours composés d'une liste de mots donc 12 ou 24 qui sont pris parmi une grande liste de 1024 mots donc votre mot de passe par exemple là pour MetaMask c'est Horse, Lion, Major, Unit, Pool, Accident, Busy, Crowd, Shift j'ai enlevé la fin et j'en ai enlevé au milieu bien sûr il était hors de question de vous donner ce mot de passe là quand on a ce mot de passe là on a accès à tout 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 donc c'était juste un exemple donc on a déjà fait Steam on a déjà fait Diamond on a déjà fait Audius on a déjà fait Decentraland Uncut alors le temps avance ça fait déjà 40 minutes pour cette correction donc elle est trop longue donc je laisse tomber Uncut mais Uncut est très 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 intéressant je me log avec mon Wallet je pense qu'ils ont mon MetaMask voilà comme ça vous voyez encore une fois comment on se connecte donc plus de mots de passe un Wallet connecté et signature d'une transaction donc il me demande de passer sur le sur Polygon donc j'accepte de passer sur Polygon je signe ma transaction et voilà il a toutes mes informations Welcome to Uncut OK donc l'intérêt de Uncut l'intérêt de Uncut c'est que ça vous permet de collecter ça vous permet de collecter et de fabriquer vos propres NFT donc je vais essayer d'aller voir moi les NFT que j'ai déjà donc voilà j'ai 25 j'en ai 25 ici ils ont changé l'interface récemment donc voilà My Collectibles qu'est-ce que j'ai comme Collectibles voilà j'ai des des NFT de l'Hacienda des NFT de PPC des NFT de Communauté des NFT de Gary Vaynerchuk etc. etc. donc voilà j'ai une collection de NFT que l'on trouve ici et vous pouvez vous même fabriquer des NFT fabriquer des choses que l'on peut collecter pour les distribuer aux personnes à qui vous les distribuez encore un exemple POAP POAP veut dire Proof of Attendance ça c'est des NFT que l'on collectionne quand on va dans des endroits vous allez à une conférence sur le Web3 sur la blockchain sur n'importe quel sujet il y a un endroit où vous pouvez scanner un QR code qui vous donne un NFT ce NFT est la preuve que vous avez bien assisté à cette conférence donc POAP.xyz et je vous invite à aller voir la NFT Factory devant Beaubourg si vous êtes de passage à Paris et vous pourrez devant la NFT Factory de Beaubourg scanner un QR code et dire j'ai été présent proof of attendance preuve de présence j'ai été présent à la NFT Factory à Beaubourg donc désolé encore c'est très 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 long on va s'arrêter là pour tous ces exercices là on va passer à la mise en pratique très rapidement donc voilà la mise en pratique je vais vous l'agrandir voilà la mise en pratique nous allons nous pencher sur la mise aux normes Web3 de votre offre donc je vais prendre mon offre à moi qui suis par exemple partie du temps conférencier donc voilà je suis conférencier admettons que c'est ça mon offre et dans votre secteur donc celui de la conférence comment pourriez-vous lier votre offre à des tokens à distribuer aux personnes qui assistent à ma conférence cette distribution de wallet à wallet pourrait apporter aux parties prenantes un certain nombre de bénéfices alors je fais une conférence devant 500 personnes les 500 personnes admettons pour la beauté du geste apprécient cette conférence la conférence se termine nous nous séparons je ne sais pas qui était présent à cette conférence et les personnes qui ont assisté à la conférence ont le souvenir d'une bonne conférence éventuellement ils ont pu télécharger des slides éventuellement ils peuvent voir le replay mais ça s'arrête là maintenant imaginez web 3 je tokenise ma conférence je dis dans ma conférence j'ai quelques punchlines j'en fais des mimes des memes en français j'en fais des tokens je dis voilà cette phrase avec cette slide très sympathique que tout le monde a apprécié ce moment où les gens ont rigolé ce moment où les gens ont applaudi je prends ma conférence et je la tokenise ou même je prends la conférence entière et j'en fais 10 tokens donc il y a à gagner dans cette conférence 10 tokens de la conférence entière et un token de chaque moment phare de la conférence donc j'ai une vingtaine de tokens à distribuer et puis je peux faire aussi un token de proof of attendance la preuve que vous avez assisté à cette conférence par un QR code que les gens peuvent télécharger et donc ils ont un NFT qu'est-ce qui va se passer ? on est d'accord qu'on passe d'un service d'un moment qui s'évaporerait dans la nature comme un concert que vous avez vu vous assistez à un concert, le concert vous a plu magnifique, vous partez, vous avez des souvenirs mais vous n'avez, à part le ticket du concert si vous le conservez, vous n'avez aucune preuve tangible vous n'avez aucun souvenir que vous avez assisté à ma conférence ou à un concert je ne me prends pas pour un artiste, mais juste c'est un genre de même prestation si on tokenise, les gens peuvent garder un souvenir sous forme de token qu'ils vont mettre dans leur wallet et là, attention, quels sont les avantages de tout ça ? les avantages, c'est qu'ayant un token sur un wallet ils ont une propriété d'un bout de cette conférence ou d'un bout d'un concert et ils ont du coup, puisque c'est moi l'émetteur de ce NFT ils ont du coup, mon numéro de wallet j'ai leur numéro de wallet ce qui fait qu'on peut communiquer de wallet à wallet ce qu'on a appelé dans le passé le CRM Customer Relationship Management va devenir du WRM du Wallet Relationship Management lorsque je vais faire une nouvelle conférence aux gens qui ont acheté ou téléchargé des NFT tokenisés d'un bout de conférence je peux leur envoyer un message en disant je fais une nouvelle conférence tel jour, telle heure s'il n'y avait pas ça, je ne pourrais pas communiquer avec eux sauf si c'était inscrit spécialement sur ça après libre à eux, je peux leur faire un push notification sur leur wallet en disant je fais une nouvelle conférence ou il y a une nouvelle mise en ligne et eux peuvent bien sûr bloquer la communication si ça ne les intéresse pas et de la même manière s'ils ont envie d'avoir une information supplémentaire ils peuvent, dans mon wallet, me dire j'aimerais avoir une information supplémentaire vous voyez, le principe du Web 3 c'est de rapprocher le créateur de quelque chose ou celui qui offre quelque chose de celui qui consomme ou de celui qui voit cette chose en les rapprochant et ce qui est super important par rapport au Web 2 c'est qu'on va les rapprocher ces gens-là sans jamais mettre de filtre entre ces gens-là comme peuvent le faire LinkedIn comme peuvent le faire Youtube comme peuvent le faire bien sûr Instagram, TikTok et tous les sites qui sont censés mettre en lien un créateur et une personne qui consomme la création sauf que là, le lien est direct sans passer par un tiers sans passer par une plateforme et ce lien direct, alors vous l'avez vu aujourd'hui j'ai raté plein de démonstrations mais c'est normal, ça fait partie du jeu parce que ce Web 3 il est plus complexe à mettre en oeuvre qu'un simple like sur Instagram mais il est beaucoup plus puissant dans son déroulé donc désolé, cet épisode a été extrêmement long cette correction a été pleine d'embûches et extrêmement longue je m'en excuse mais nous changeons de chapitre et nous arrivons maintenant au chapitre 15 sur la stratégie merci à tous pour votre attention et à très bientôt !